la force du sirocco c'est son look c'est pourquoi les designers à l'occasion de ce premier restylage ont procédé par petites touches les évolutions sont subtiles et concerne essentiellement le capot avec l'apparition d'une arrêt de façon golf 7 de nouveaux optiques à l'avant à l'arrière et un nouveau dessin de jante alors ces menus changements suffiront-ils à redonner un peu d'intérêt à la clientèle sachant que depuis la commercialisation de sa principale concurrente le rcz les ventes sont en chute libre ce restylage n'est pas si léger qu'il en a l'air puisque le sirocco revoit de fond en comble ses motorisations toutes voient une augmentation de puissance la consommation diminuer et répondent désormais à la norme euro 6 mais ça malheureusement ça a un impact sur le prix dans l'habitacle le facelift est encore plus timide malheureusement alors c'est très très bien fini c'est toujours aussi triste et ça on le répète c'est dommage pour un véhicule de ce type par contre ce qu'on voit arriver ce sont de nouveaux habillages façon carbone ici sur la planche de bord avec un rappel sur les sièges à noter qu'on a de véritables places à l'arrière c'est pas uniquement du dépannage et ça c'est plutôt pas mal la seule véritable nouveauté c'est l'apparition d'un bloc qui comprend trois compteurs un petit peu comme la coccinelle et la golf r c'est à dire la température d'huile la pression du turbo et le temps autour bienvenue à bord du nouveau sirocco alors très peu de changements ce qui concerne les liaisons au sol tout ce qu'on constate c'est un réglage différent des suspensions orienté un peu plus confort voilà les motorisations comme je vous l'ai dit tout à l'heure sont modernisés aujourd'hui on a le 2 litres tdi 150 chevaux un diesel qui correspond pas forcément la philosophie du véhicule c'est un véhicule plaisir pourtant c'est le moteur le plus vendu alors lui il brille par sa sobriété un peu moins pour son agrément on lui préférera largement le petit et 625 chevaux alors ça paye pas de mine comme ça sur le papier mais par contre à l'usage c'est très sympa à utiliser c'est économique et surtout ça fait pas trop de bruit au final volkswagen propose un sirocco confortable plutôt efficace à conduire malheureusement c'est pas une véritable sportive mais ça reste une voiture plaisir volkswagen a su redonner un petit peu d'attrait à son coupé qui avait une gueule sans pour autant le dénaturer et ça c'est bien ce qui est bien aussi ce sont les motorisations qui sont moins gourmandes plus performante et qui répondent aux normes euro 6 le confort est toujours préservé l'intérieur triste mais bien fini mais tout ceci malheureusement à un prix et ses modifications impacte les tarifs d'en moyenne 7 à 800 euros voire jusqu'à 2000 euros selon les versions et ça malheureusement ça fera pas de miracle face à son principal concurrent le rcz